Bonjour, ici Camille. Comment allez-vous aujourd'hui ? Mais dites-moi, il me semble que je n'ai pas encore eu le plaisir de vous rencontrer au Musée de la Poste, non ? Pourtant, j'ai encore plein de belles choses à vous raconter sur l'histoire de la Poste et la communication, et surtout plein de beaux objets à vous montrer. Ceci dit, j'ai déjà rencontré certains autres de mes fidèles auditeurs. Tenez, pas plus tard qu'hier, une jeune étudiante en histoire de l'art est venue à ma rencontre au deuxième étage du musée. Elle était très curieuse que je lui présente les œuvres d'art contemporain qui y sont exposées. Eh oui, le Musée de la Poste n'est pas seulement un musée d'histoire postale. Les collections sont riches et variées. Un étage entier est consacré à la philatélie et aussi à l'art postal. On y admire les œuvres plus ou moins célèbres d'artistes qui ont osé s'emparer du thème postal. D'ailleurs, le musée a déjà présenté plusieurs expositions sur le sujet. La dernière en date est celle de 2008. L'art et la Poste ont toujours entretenu des rapports étroits. Rappelez-vous, déjà dans les années 1960, André Malraux proposait de se servir du timbre comme moyen de diffusion des chefs-d'œuvre de l'art à travers le territoire, donnant ainsi naissance à la fameuse série artistique. Et en 1974, la Poste s'adressait directement à des artistes contemporains, comme Juan Miró, pour créer un modèle unique de timbre. Le Musée de la Poste conserve d'ailleurs les œuvres originales des artistes et que l'on appelle aussi maquettes. Très précieuses, quelques-unes de ces maquettes sont exposées au musée, comme celle de Pierre Soulages réalisée en 1986. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand les artistes n'attendent pas les commandes officielles de la Poste, lorsqu'ils s'emparent eux-mêmes de la thématique postale ou des objets postaux. Revenons au timbre par exemple. Un artiste peut fabriquer, dessiner et imprimer son propre timbre en dehors du circuit officiel de la Poste. On appelle cela un timbre d'artiste. Prenons l'exemple du très beau timbre créé par Yves Klein en 1957. Un timbre entièrement bleu, sans motif, sans inscription, ni bordure. Un bleu profond qu'il a lui-même inventé et qui est aujourd'hui connu dans le monde entier. Ce timbre bleu n'a pourtant pas été validé et émis par la Poste. Il s'agit donc d'un timbre d'artiste, une création artistique à part entière. Mais attention, je vous rappelle que fabriquer des timbres pour affranchir son courrier, pour tromper la Poste et les collectionneurs, est strictement interdit. Seule la Poste est autorisée à émettre des timbres. Tout comme le timbre, d'autres objets postaux sont détournés de leur usage premier, à des fins artistiques. La Poste est tellement présente au quotidien que les artistes ne peuvent s'empêcher de s'en inspirer. Les créations sont si nombreuses et si variées qu'elles ont donné naissance à l'expression « art postal ». Faire de l'art postal, c'est s'inspirer de la Poste et de son univers de manière générale. C'est aussi bien sculpter dans le marbre le motif d'une enveloppe que créer sa propre carte postale ou encore peindre sur une boîte aux lettres. L'art postal est très vaste, mais certains objets plaisent plus que d'autres, comme les cartes postales par exemple. Rappelez-vous, nous en avons déjà parlé dans un précédent podcast. Eh bien, la carte postale a fait le bonheur de plusieurs mouvements artistiques, notamment chez les futuristes qui ont compris que ce petit rectangle de carton était un moyen de diffusion à grande échelle. Comme les artistes futuristes aimaient la modernité, le progrès et surtout la vitesse, ils ont créé des cartes postales dites « synthétiques ». C'est-à-dire qu'elles sont conçues pour simplifier au maximum le contenu du message pour être lus le plus rapidement possible. Eh oui, pas de temps à perdre chez les futuristes. Au recto, un petit texte de promotion du mouvement avec un espace pour l'adresse du destinataire. Et au verso, une liste de 7 emplacements séparés par des lignes, chaque zone comporte un titre « futurisme », « guerre », « plaisir », « nouveauté », « femme », « voyage » et enfin « salutations ». À l'expéditeur, d'y inscrire par quelques mots, c'est nouvelle. Pas de phrase, pas d'adjectif, ni d'adverbe, mais des verbes à l'infinitif. Le mot d'ordre, efficacité. Les surréalistes, eux aussi, détournent les cartes postales avec l'ajout de collages ou de motifs peints à la gouache et finissent par éditer leurs propres cartes. Au musée est exposée une série de 21 cartes reproduisant des œuvres d'art surréalistes de Magritte, Duchamp, Tanguy, Dora Maar, Ernst, Éluard, Breton et bien d'autres. Tous ces artistes se prêtent au jeu. Les cartes se vendent 2 francs l'unité et sont tamponnées au verso d'une phrase promotionnelle. La carte postale fantaisiste garantie. C'est vrai qu'à y regarder de plus près, on ne s'ennuie pas. Elles sont étonnantes. Après tout, ce sont des cartes surréalistes. Parmi ces artistes, Marcel Duchamp, habitué à détourner les objets du quotidien, s'est passionné pour l'art postal. Il a travaillé les lettres décorées et a même revisité la boîte aux lettres. Avec une autre artiste surréaliste, Mimi Parent, il a créé le catalogue de l'exposition internationale des surréalistes de 1959 consacrée au surréalisme et l'objet. Ce catalogue est en fait une petite boîte aux lettres en carton vert dans laquelle on trouve des enveloppes timbrées, un télégramme, des cartes postales et le livre de présentation de l'exposition. Elle s'appelle la boîte alerte. Joli jeu de mots, n'est-ce pas ? En parlant de jeu de mots, il existe aussi la bête à lettres. Une boîte aux lettres en forme de félin jaune, tacheté de cachet de poste noir. Une ouverture sur le côté de son ventre laisse entrevoir quelques lettres. Cette jolie boîte amuse beaucoup les enfants qui viennent au musée. Elle est l'œuvre de Jean Clarté, qui aime créer des œuvres d'art fantastiques et enfantine. Il y a les artistes qui fabriquent de toutes pièces des boîtes originales et il y a ceux qui s'approprient de vraies boîtes de la poste, comme les street artistes par exemple. Nous en avons déjà parlé dans un précédent podcast. Comme la boîte aux lettres, le sac postal s'attire les faveurs des artistes. Il s'agit d'un grand sac en toile de jute, utilisé autrefois par la poste pour trier et transporter les liasses de courrier. En 1976, on abandonne ces sacs pour des bacs en plastique rigide de différentes dimensions, bien plus pratiques. Les sacs postaux font grise mine, mais c'est sans compter sur quelques artistes qui ont tout de suite repéré leur potentiel. Ils les récupèrent et s'en servent comme support ou objet de composition artistique. Jean-Louis Foulquier, par exemple, les utilisait comme support pour peindre des portraits. Tout comme Claude Vialla, après avoir travaillé les bâches industrielles ou les voiles de bateau, s'attaque aux sacs postaux sur lesquels il répète à l'infini la forme d'un osselet devenu sa signature. L'art postal peut parfois être posté, à la condition qu'il soit affranchi correctement et qu'il passe par la poste. Accessible à tous, l'art posté est probablement l'art postal le plus populaire et aussi le plus ancien. Rappelez-vous du facteur Pioche, au début des années 1900, qui prenait plaisir à décorer à l'aquarelle ses enveloppes. Les Français ont toujours été très nombreux à pratiquer l'art posté. Certains dépassent même la simple correspondance illustrée pour envoyer des objets insolites tels quels. Par exemple, une feuille de chêne tout juste tombée de l'arbre, un coquillage trouvé sur la plage, et même des chaussures, sans enveloppe ni boîte, l'adresse et le teint directement sur l'objet. L'imagination n'a vraiment aucune limite. L'intérêt pour l'art posté a même donné naissance dans les années 1960 à un mouvement artistique propre, le mail art. Si cette expression vous est familière, c'est peut-être parce que nous avons déjà abordé ce thème ensemble. Les mail artistes se réunissent en réseau et s'échangent des messages par voie postale. Ce mouvement initié par Ray Johnson à New York connaît encore aujourd'hui un grand succès. Par exemple, la plasticienne Nicole Bale fait partie d'un réseau de mail artistes qui communiquent ensemble depuis bien longtemps. En 2015, l'artiste fait d'ailleurs don de 700 œuvres de mail art qui lui ont été envoyées par ses correspondants. Un ensemble considérable. Certaines sont d'ailleurs visibles au musée, au côté de beaucoup d'autres lettres illustrées d'artistes de tous horizons. En effet, parmi toutes ces œuvres célèbres, se cachent aussi des centaines de travaux d'artistes amateurs. L'art postal, qu'il soit posté ou pas, est accessible à tous. Le musée de la Poste conserve d'ailleurs quelques créations d'exception, réalisées par de parfaits anonymes, comme une mystérieuse robe de bâle en timbre portée lors d'un gala en 1947. Pas moins de 2000 timbres postes venus du monde entier ont été minutieusement collés les uns à côté des autres sur un simple voile de tulle agrémenté de nœuds en velours. Vous voyez, nul besoin d'être artiste pour avoir sa place dans un musée. Alors, si la Poste vous inspire, n'hésitez pas ! Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501